Et bien, bonjour à tous et bienvenue sur la suite de Tezo Elsewhere, donc où on a fait une petite pause dans la quête principale pour s'orienter un peu plus vers les quêtes secondaires. Donc, comme j'ai dit, c'est pas un choix, c'est surtout parce qu'on s'est retrouvé sur une impasse et que je pense qu'il faut gagner un peu plus en niveau. Donc là, on retourne au sucrier pour parler à Jackarn, qui nous a demandé d'aller retrouver, je sais plus comment il s'appelle là, puisqu'on a eu ça un message, donc il faut retourner lui parler. Ah, ça se comprend. Bon, nous avons attaqué la caravane au trésor Euraxienne, près de Fort-Rivière. Elle aura voulu s'installer le plus loin possible de ce coup-là. Très bien. La mine de Noir Bassin se trouve au sud-ouest d'Elswear. Tuéba aime la nature, alors il faudra sans doute la chercher un peu sur place. Que voulez-vous ? J'ai pas beaucoup de charme, mais ma chance compense largement. Cet or devrait suffisamment couvrir la rançon de Fès. Je vous charge de la livrer. Bien sûr, vous pourriez tout garder, mais c'est de la monnaie de souris par rapport à ce que nous rapportera le joyau. Quand j'aurai réglé mon compte avec ces gens, je m'approcherai de la mine. Ne vous inquiétez pas, je vous trouverai. Quant à Tueba, soyez respectueux, mais ferme. Elle apprécie un peu de morgue. Ne réfléchissez pas trop, et tout se passera bien. Allez, chat et chatons. Comme mon tonton Edmund disait toujours, mieux vaut s'en aller tant qu'on est en tête. Et bonne nuit à tous, hein ? Oh, pas si vite, beau Rose. Vous n'avez pas encore joué contre moi. Écoutez, ça a été un plaisir de jouer avec vous, mais j'ai un ami qui m'attend. On remet ça demain, hein ? Qui est au double. Dans ce cas, laissez-moi au moins vous raccompagner avec Gerjah. Les rues de Rhymen ne sont pas toujours sûres pour un breton solitaire aux poches bien remplies. C'est une offre généreuse et je suis très flatté, mais c'est pas la peine de vous inquiéter. Je suis vif comme un criquet, que mes poches soient pleines ou vides. Assez ! Asseyez-vous, vite ! Ne nous prenez pas pour des idiots, Yacarn. Bon, ça c'est pas bon projet, mais ils se démerdent. Et le téléphone qui revient me faire chier. Oui, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Pour l'instant, je ne peux pas répondre. On rappellera. Je rappellerai, mais on verra. Décidément... Il ne faut pas être tranquille 5 minutes, hein. Bon, alors... Qu'est-ce qui se pose ? Qu'est-ce qui se pose ? Vous, je vous ai vu parler avec le Poglabre, avant qu'il ne s'enfuit. Où est-il allé ? Où se cache Yacarn ? Naturellement. Le bon ami de Yacarn n'a pas vu où était parti Yacarn. Bah ! Les étrangers sont pire que la peste n'a Athènes. On finira par le trouver, votre tricheur. Croyez-moi, marcheur de crottin ! À part les cartes qui sont tombées de sa poche quand il est sorti, vous voulez dire ? Je sais reconnaître les tricheurs. Et en Elsewhere, les tricheurs ne paient pas leur dette en or. Ils paient en doigt. Ne l'oubliez pas, Yacarn. D'accord. Ok. Tu cliques les doigts si ça te fait plaisir. Moi, je fais ma life. Alors, elle est où sur la carte, là ? Ah ouais, ce n'est pas à côté non plus. Quand j'allais y aller par l'oratoire de suture, ce sera plus rapide. Ce sera plus rapide. Parce que là, sinon... Je vais passer toute la vidéo à galoper jusqu'à là-bas. Donc, l'oratoire, 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 avec tous les personnages joueurs qui n'ont pas fini de charger. C'est magnifique. Donc, on a dit... Un oratoire de suture ou un oratoire de... Ouais, plutôt celui-là, en fait. Ouais. Celui-là, c'est mieux. Il est plus près. L'oratoire de la fin de la balafre, ou je ne sais pas quoi, là. Hop là. Alors, c'est ça. L'oratoire de la fin de la balafre. Et ça ralentit, ça nague. Alors, on fait péter le Valcheux. On va y aller par la route, mais je vais vérifier que je suis sur la bonne route. Oui, c'est bon. Hop là. Alors ça, c'est clairement le type de quête qui sent le coup fourré. C'est-à-dire que le mec, il a dit, il va se passer ici, il va se passer ça. On va remettre de l'argent, il va y avoir une rançon. Il y a une rançon, on va remettre de l'argent. Mais je sens qu'il va y avoir du coup fourré dans l'air. C'est clairement le truc qui pue l'escroquerie à plein nez. Alors, je ne sais pas s'il va me trahir, si l'autre va essayer de me tuer. Enfin, je ne sais pas. À mon avis, même, j'ai envie de dire, il a dû me raconter des bobards avec cette histoire de rançon. Il veut juste récupérer le joyau de machin truc, là. Je sens que je suis en train de me diriger vers un guet-apens. Mais bon, après tout, le but du jeu, c'est de survivre à ce guet-apens. Et de retourner l'arnaque contre l'arnaqueur, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas ennuyer ça, là. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Chèvre, c'est celui de Rimaine, celui qui s'occupe de Yacarn. Akahn a dit la vérité. Vous avez fait cause commune avec le breton, Yacarn. Je vous préviens, ceux qui l'accompagnent connaissent rarement une fin heureuse. Ah ah ah, une rançon, hein ? Et pourquoi irait-on payer pour libérer ce faux jeton ? Oh, laissez-moi deviner. Yacarn pense que Fescar vous mènera au joyau de Bahandar si vous le libérez. Parce qu'ils sont amis, oui ? Oh, adorables. Ah, vous êtes direct, vous. Alors je vais en faire autant. Donnez-moi votre rançon. Si la somme est parfumée, je vous dirai où trouver Fescar. Je ne vous propose rien d'autre. Alors on signe, ou je demande à Akahn et Yacarn de vous faire sortir. Fescar a refusé de me dire où était la gemme. Alors je l'ai vendue à un trafiquant d'esclaves qui est mort. Mais son registre vous dira sans doute qui a acheté Fescar. Cherchez-le dans la mine de Noirbassin. Bah, quoi ? Vous m'avez acheté un renseignement, je vous l'ai donné. Filez maintenant. Faites attention dans la mine de Noirbassin, beauté. Des adeptes à la tête creuse s'y sont installés peu après qu'on ait vendu votre amie. C'est comme ça que l'esclavagiste a perdu la vie. Les adeptes tirent la queue de mes runes dans l'espoir qu'il leur gratouille le ventre. Pathétique. Non, et cela me perturbe, parce que je suis très fier de ma créativité. Les gens finissent toujours par parler, mais quelque chose lui fermait les lèvres de manière hermétique. Cela dépassait la simple volonté. Un petit tirelaine résiste à plusieurs heures d'interrogatoire agressif, puis accepte l'asservissement pour protéger son trésor. Une simple pierre précieuse ? Non, ça n'a aucun sens. Ce joyau a enfoncé ses griffes dans votre amie. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est le cas. Pas à l'époque, non. Cela ne m'empêchera pas de l'acquérir un jour ou l'autre. Ses charmes ne fonctionnent que sur les esprits faibles, et le mien ne l'est pas. Attention à ce que vous dites. Akka n'adore couper les langues insolentes. Vous êtes un étranger, alors j'imagine que vous parlez par ignorance. Bahandar récompense l'intelligent et méprise le maladroit. Fescar, malgré ses nombreux charmes, a été maladroit. Exactement. On dirait un véritable enfant de Bahandar. Fescar et moi avons conclu un marché de bonne foi. Il est revenu sur sa parole, avec toute la bêtise qui le caractérise. Ce sont sa maladresse et sa malhonnêteté qui l'ont réduit en esclavage. Pas moi ! D'après ce que m'a dit Akkaan, Yakkaan ne savait pas que Fescar nous avait trahis. C'est une bonne nouvelle pour lui, oui ? Rendez-moi ma pierre précieuse, et j'envisagerai de me montrer clément avec votre ami. Enfin, je ne vous promets rien. Non, et cela me perturbe, parce que je suis très fière de ma créativité. Les gens finissent toujours par parler. Ouais, au revoir. Au revoir. Donc, Bon, ça va, pour l'instant, il n'y a pas eu de véritable embouscade. Elle ne m'a pas... Je pensais qu'on allait se friter, mais non. Mais non, mais non. Par contre, je vois un Minotaure là-bas. On voit un Minotaure. Je vais le laisser tranquille. Sûrement déjà beaucoup à faire dans la... Je me demande où il a pu aller. Vous entrez dans la mine de Noir Bassin ? Tant mieux ! Enfin, pour moi. Pas pour... Enfin, si, peut-être pour vous aussi. Qui sait ? J'aurais bien besoin de griffes solides. Je suis venue ici avec Hadaz, mon partenaire, pour inspecter la mine. Plein de soufre et de naftes dans les parages, pas vrai ? Mais pas mal d'adeptes aussi. Et de dédraps. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il fabrique, mais... Vu l'odeur, ça n'a rien de bon. Encore à l'intérieur. Un dédraps nous a surpris à fouiner, d'accord ? Hadaz a essayé de lui raconter la seule blague qu'il connaît. Pour faire copain-copain. Je doute que ça ait marché, mais allez savoir. Moi, j'ai filé ventre à terre. Je m'en veux un peu d'avoir abandonné Hadaz. Vous pourriez aller le chercher ? Merci de votre aide, Rook. Je ne veux pas vous alarmer, mais... Avec tout ce nafte et ce souffre, la mine pourrait... Il y a un mot rassurant pour parler d'explosion ? C'est peut-être... Non. Non. Ingénieur. Nous construisons des catapultes, des balistes, ce genre de choses... Pour la force de défense du nord d'Elswere. On ne peut pas brûler des gens avec de l'huile sans huile, pas vrai ? Et le souffre, c'est pratique pour faire exploser des trucs. Heureusement pour nous, on trouve les deux ici. Comme je l'ai dit, faire exploser des trucs. À quoi d'autre ça pourrait servir ? Ce cul musqué de Raxia a construit plus de murailles que j'ai de poils. Je frissonne d'avance de les voir s'écrouler. Oui, je suis trop élancée et intelligente pour manier l'épée et la griffe. Autant laisser faire les Pamarathes et les Sanches, non ? En temps de guerre, les plus sages restent en arrière et lancent des objets lourds. C'est une bonne devise, non ? Je ne suis pas érudite, mais on aurait dit des adorateurs de mes runes. Les griffes de Degon, oui ? Je ne me doutais pas qu'on en trouvait autant au nord d'Elswere. Il ne faut pas les laisser terminer ce qu'ils veulent faire, Rook. Tout à fait. Et puis, les adorateurs de mes runes sont infects. Vous en avez déjà rencontré ? Aigris et coincés du fondement. Toujours à parler de feu et de tremblements de terre. Moi aussi, j'adore faire exploser des choses, mais pas la peine de se prendre au sérieux pour autant, oui ? Ok. Alors, ils l'appellent Merun. Alors, ça doit être Merundagon, je pense. Le prince d'Edra de la Destruction. Ça doit être, voilà, donc des membres de l'aube mythique. Pour ceux qu'on joue à Oblivion. Merundagon, qui est, entre guillemets, le boss final d'Oblivion. Le prince d'Edra de la Destruction. L'un des plus maléfiques avec Molag Bal, d'ailleurs. Donc, on va voir. Est-ce qu'on va tomber sur, donc, des adeptes de... Est-ce que c'est un retour de l'aube mythique ? Je ne sais pas si on en croise, d'ailleurs, en fait, dans... Ils sortiront peut-être une extension qui sera liée à tout ça. L'aube mythique, le retour de l'aube mythique. Je ne sais pas. Celui-là, elle l'a appelé Meroons. Mais bon, c'est pareil. En fonction des... Des races, ils appellent les lieux, des fois, différemment. Voilà. Bon, j'ai pris la quête, là. J'en ai profité parce que je me suis dit, bah, autant faire une paire de coups. Ah non. Des demi. C'est pas. Ça a pas l'air d'être l'aube mythique, précisément. Je pense que c'est. Quoi que la tenue pourrait presque ressembler, hein. C'est rouge aussi. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. On vient de traiter l'un fort. Alors, urne. Urne, urne, urne. Décrochez. Ouais, ça ressemble un peu aux robes... Enfin, ça ressemble aux robes de l'un mythique, c'est rouge. Ça ressemble à la même chose. Ça va bien récupérer de l'équipement qui sera intéressant. Un autre gì ? Enfin. Je sais. ... Tout ralentit. Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, c'est la mine qui s'effondre qui fait ça. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! Je pense que je suis gris. Je pense que je suis gris. C'est parti ! 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 Ah puis ça repop toutes les secondes ! Alors évidemment ! Oh ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Ah ! Aller ! Les fouilles ! Ah ! Oh ! Petit juger ! Oh 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 ! ! Oh 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 !